Commandé par l'énigmatique Gregory Boynton, revenons durant cette vidéo sur l'épopée des Black Sheep de la VMF 214, un récit partagé entre fiction et réalité. Cette vidéo sera découpée en deux parties, nous allons traiter ici de la genèse de l'escadriche jusqu'au 4 octobre 1943. Peu de personnages historiques se révèlent aussi mystérieux que Gregory Boynton, difficile de démêler le vrai du faux, dans son autobiographie ou ses biographies. Commençons par le début, Gregory Boynton est né le 4 décembre 1912, à Kerdalen dans l'Idaho. Cependant, ce n'est pas encore un Boynton, il se nomme à ce moment Gregory Allenbeck. A 7 ans, Gregory fait son premier baptême de l'air, c'est là que le déclic se produit. Il suivra plus tard des études de mécanique aéronautique à l'université de Washington, où il obtiendra son diplôme en 1934. Boynton a commencé sa formation militaire en tant que membre du AROTC, Army Reserve Officers Training Corps. Il est sous-lieutenant dans l'US Army Coast Artillery Reserve en juin 1934. Il est bientôt attiré par une campagne de recrutement de l'US Navy. Cependant, il apprend que les postulants doivent être célibataires. Problème ? Il s'est marié avec Helen Clark peu de temps après l'obtention de son diplôme. Il tente tout de même sa chance et retourne en Idaho chercher un certificat de naissance. Mais impossible d'en trouver un au nom de Allenbeck. Il découvre qu'il est né d'un premier mariage avec un dentiste du nom de Charles B. Bowington. Cela s'avérera finalement être une chance. Ainsi, il peut se présenter au recrutement des cadets de l'Aviation Corps des Marines en tant que célibataire. Il se présente à l'examen d'entrée le 15 mai 1935 alors que son premier enfant vit injuste de naître. Il est reçu en février 1936 et peut débuter sa formation au pilotage à la base aéronavale de Pensacola. Gregory Bowington est breveté en mars 1937 et y gagne même un grade d'officier à sa sortie. Toutefois, il est astreint en tant que second lieutenant à une période probatoire de deux ans durant laquelle sa solde est réduite. Difficile dès lors pour lui de satisfaire aux besoins de sa famille qui s'agrandit d'un deuxième enfant en 1938 et d'un troisième en 1940. Une situation financière compliquée sans même parler de ses dépenses en alcool dans les bars. Assurément la seconde passion de Bowington après l'aéronautique. Il aura bientôt du mal à payer ses factures, au point même que ses créanciers ont pris contact avec son état-major qui désormais surveille de près ses dépenses. Mais tout change durant l'été 1941. Alors qu'il arrive au bar d'un hôtel de Pensacola, on lui annonce qu'à l'étage on recrute des pilotes pour aller se battre contre les japonais. La solde est alléchante car deux fois plus élevée, sans même parler du bonus des 500 dollars à chaque victoire. Le 26 août 1941, Bowington démissionne des Marines et est engagé le lendemain par la CAMCO, la société qui gère le programme des pilotes de l'American Volunteer Group de Chenot. Grégory arrive le 15 septembre 1941 à Rangoon. Les choses commencent bien pour lui puisque durant son premier vol en P40, il se rate à l'atterrissage et endommage son appareil. Quand l'AVG se lance dans ses premiers combats, Grégory n'y participera pas. Il s'est blessé au cours d'une sortie et pour ne rien arranger à son état de santé, il a fait une chute de 10 mètres alors qu'il déambulait complètement et ivre durant une alerte nocturne. Finalement, les choses s'améliorent. Le 6 février 1942, Bowington revendique 2 chasseurs détruits en vol et 2,5 bombardiers au sol le 24 mars, mais il s'avère que le gouvernement chinois ne va le payer que pour 2 victoires en vol et une demi-victoire au sol. Grégory Bowington, désabusé et qui doit depuis novembre 1941 payer en plus une pension alimentaire à sa femme qui a obtenu le divorce, s'envole pour Delhi et prend là-bas un paquebot direction New York, un comportement qui bien sûr ne plaira pas à Chenot, qui le renvoie pour manquement à l'honneur. Grégory se retrouve bientôt à Seattle, il obtient la garde de ses enfants qu'il nourrit en travaillant dans un parking, mais deux mois après son arrivée à Seattle, ses enfants retournent chez leur mère, portant un énorme coup au moral de Bowington. Là, noyant son chagrin dans l'alcool, il a l'idée d'envoyer un long télégramme au sous-secrétaire d'Etat à la Marine, dans lequel il explique qu'il ne comprend pas comment on ne peut trouver une affectation à un as ayant 6 victoires. Un télégramme qui portera ses fruits, car le 29 septembre 1942, il reçoit une lettre indiquant qu'il est réintégré dans le Marine Corps Reserve en tant que First Lieutenant. Il va alors à San Diego, où il est promu major le 24 novembre 1942. Un télégramme assez osé, car en réalité, Greg n'a obtenu que deux victoires en vol. Le QG des Marines ne s'est même pas donné la peine de vérifier l'information. Après toutes ces péripéties, Grégory arrive sur Espiritu Santo. Il effectue un travail administratif à Turtle Bay. Il arrive plus tard à prendre le commandement de la VMF 122, le 19 avril 1943 précisément. Bientôt, il se retrouve à l'hôpital après s'être battu, impossible pour lui de revoler. Il est affecté à différentes tâches et arrive à obtenir le commandement administratif de la VMF 112. A ce moment, plusieurs escadrilles terminent leur tour d'opération. Dans les Salomon, il n'y a plus que les VMF 123, 213 et 222, auxquels s'ajoutent bientôt la 211 et 212. Mais ce n'est pas assez, surtout que Turtle Bay est plein de pilotes sans affectation. C'est là qu'une idée germe, alors que l'amiral Halsey demande au Marine Aircraft Group 11 une couverture aérienne plus conséquente. L'idée est la suivante. Former une escadrille de chasse avec les pilotes en attente d'affectation. Et comme le commandant du MAG 11 s'entend plutôt bien avec Boynton, il aimait l'idée que Grégory devienne le commandant de cette future escadrille. Aidé par le majeur général Ralph Mitchell qui avait déjà précédemment été favorable à la réintégration de Boynton qui donne son feu vert et ce faisant, Grégory peut commencer son recrutement en août. Il ne reste désormais plus qu'à attendre le retour d'une escadrille qui pourra ainsi libérer son numéro et la prochaine sera la VMF 214. C'est donc officiellement le 7 septembre que sont transférés les pilotes à la VMF 214. Les pilotes émettent l'idée de nommer l'escadrille « Boynton's Bastards ». Mais ce n'est pas au goût du MAG 11. William Northrop Keyes raconte que quelqu'un s'est rappelé qu'en héraldique, la bâtardise s'exprime par une barre noire en diagonale sur les armoiries familiales. Un écusson avec une barre couleur sable en diagonale a été dessiné. Le B est resté et les Boynton's Bastards se sont transformés en Black Sheep. L'escadrille compte désormais 28 pilotes en comptant Grégory Boynton et le Major Stanley Bailey que Grégory a nommé comme officier exécutif. 10 de ces pilotes ont déjà une expérience en combat aérien et totalisent même 16 victoires aériennes. Une autre partie des pilotes a volé plusieurs centaines d'heures. Enfin, quelques pilotes n'ont pas encore volé sur Corsair. Mais l'expérience globale des pilotes de l'escadrille est plutôt élevée. Le 12 septembre 1943, les F4U1 de l'escadrille décollent pour commencer leur tour d'opération. Ils se dirigent jusqu'à Guadalcanal où ils restent une journée avant de partir le lendemain pour les îles Russell. C'est le 24 septembre que se déroule la première mission des Black Sheep. Ils doivent accompagner des B24 à Kali. Les pilotes ne rencontrent aucun appareil japonais et même la DCA se fait peu présente. Le 16 septembre 1943, en début d'après-midi, 24 F4U. Les Kitty Hawk néo-zélandais et des F6F de l'US Navy décollent pour escorter des TBF et des SBD qui partent en mission vers Balalae. Là, une trentaine de zéros arrivent à prendre par surprise les F4U. Boynton se retrouve avec un zéro très proche de lui. Mais rien n'est prêt, son collimateur est éteint, ses mitrailleuses ne sont pas armées. Une fois prêt, il rattrape le chasseur japonais qui ne l'avait vraisemblablement pas encore vu. Greg fait feu et voit l'appareil ennemi s'enflammer et partir en vrille juste au-dessus de Balalae. Ses manœuvres brusques n'ont pas permis à ses ailiers de le suivre. Mais Boynton parvient à retrouver des ailiers pour finalement les perdre à nouveau, en plein milieu d'un autre groupe de zéros. Il parvient à se réfugier dans un nuage, d'où il peut prendre quelques secondes pour faire un point. Il aperçoit alors des TBF et SBD se faire poursuivre par des chasseurs nippons. Il est à ce moment à plus de 7000 mètres d'altitude. Il commence à piquer jusqu'à 3000 mètres, où il redresse son avion pour faire feu sur un Asis M3. Il commence à tirer, à 300 mètres de distance, mais avec sa vitesse il n'est plus qu'à 50 mètres quand l'avion japonais explose. Par chance, les débris de celui-ci évitent le moteur. Là, il voit qu'un autre Asis M3 arrive près des bombardiers alliés. Il s'approche et arrive à le détruire alors que l'avion nippon se retrouve au sommet de Limmelman dans lequel il s'est engagé. Après, Greg croise deux nouveaux zéros. Il s'engage dans une passe frontale dans laquelle il atteint un des deux appareils. Mais pour économiser ses munitions, il ne s'acharne pas. Plus tard, sur le chemin du retour, il aperçoit un Corsair à très basse altitude poursuivi par deux zéros. Il arrive à en abattre un pour finalement rentrer à la base avec seulement 50 litres de carburant dans ses réservoirs. Durant cet engagement, l'escadrier arrive au score de 11 victoires confirmées et 8 autres probables. Gregory Boynton, à lui seul, aurait détruit 5 appareils. Don Fisher et John Birgut s'offrent deux victoires chacun. Et enfin, Bob McClurg et Bob Alexander ont tous les deux détruit un avion. Le palmarès de la journée semble encore une fois largement supérieur aux pertes réelles des japonais qui annoncent de leur côté la perte de 6 pilotes. Plus tard, le 17 septembre, les avions partent pour Munda, en Nouvelle-Géorgie. Le 18, Chris McGee arrive à détruire deux D3A. Une victoire et une probable en réalité. Le 23 septembre, un autre combat se produit. John Bolt détruit deux appareils. Alan McCartney et Paul Mullen s'adjugent la destruction d'un avion chacun. Mais Mullen est blessé par des éclats de sa verrière. Durant le combat, Danny Groover est aussi atteint par un obus de 20 mm qui explose dans son cockpit. Il a une fracture au bras droit et est lacéré à plusieurs endroits, mais parvient à rentrer à la base. Mullen sera rapidement apte au combat et il abat même un avion japonais le 26 septembre. Danny Groover, lui, part à Guadalcanal pour un mois, le temps de se remettre de ses blessures. Le 27 septembre, nouvelle mission d'escorte de B-24. Une fois arrivée à Kyle Hill, les F4U se retrouvent face à plusieurs dizaines de zéros. Boynton pique vers la formation ennemie. Il perd son hélié Fischer et essaye de tirer sur un zéro, mais ses armes s'enrayent. Après cela, il s'engage dans un autre combat. Il vient aider Bill Keyes qui poursuit un zéro, mais impossible pour lui de tirer. Il n'a pas armé ses mitrailleuses. Greg laisse ensuite Bill Keyes et Red Harris s'occuper de la protection rapprochée des B-24. Ils seront tous les deux touchés durant ce combat. Bill Keyes arrive à rentrer à la base, mais malheureusement, Red Harris n'aura pas cette chance. Il est porté disparu. Bruce Gamble écrira à propos de cet incident que cette erreur de débutant devait sûrement venir du fait que Boynton volait alors qu'il était sous. Hunter Reinberg de la VMF-122 avait déjà constaté que Gregory volait parfois alors qu'il était alcoolisé. En septembre, durant une mission sur Columbangara, Stan Bailey et Bob Alexander participent à une mission pour identifier des vedettes. Ils trouvent leur objectif, mais lorsque Stan Bailey remarque que c'est une vedette alliée, il est trop tard. Bob Alexander commence une passe et engage la vedette P-126. Trois marins sont tués et ses mitrailleuses engagent le Corsair qui s'écrase dans la jungle. Après cet engagement, bientôt, les pilotes apprennent qu'ils vont avoir trois jours de libre sur Banica. Il était temps. Ils sont complètement épuisés, voire même malades. Et les avions aussi sont en mauvais état. Seul 8 F4U arrive à retourner sur Banica. La prochaine action de l'escadrille a lieu le 4 octobre, mais nous verrons cela lors de la prochaine vidéo.